Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Nintendo 64, dernière console de salon à support cartouche, mal aimée de sa génération à cause de son fameux brouillard. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les ressources cachées de cette console qui ne montra son véritable potentiel que bien tardivement. En 1991, Nintendo abandonna son partenariat avec Sony qui visait à créer un lecteur CD-ROM mais aussi un processeur graphique 3D. Comme en ce début des années 90, ce type de matériel n'était pas développé au Japon, Nintendo trouva son nouveau partenaire aux Etats-Unis, Silicon Graphics Incorporate. Il s'agissait d'une société spécialisée dans la création de solutions logicielles et matériels dédiées à l'infographie 3D. Surtout en vogue dans le milieu cinématographique, Silicon Graphics proposait des stations de travail dédiées à la création 3D et aux effets spéciaux vidéo. Et ce, à une époque où aucune carte graphique ne permettait de calculer des polygones sur des micros grand public. Nintendo avait déjà eu par le passé quelques contacts avec cette société, comme le prouve une curieuse démo d'un Mario 3D temps réel présenté au CES de 1992 et préfigurant le boot de Mario 64. Le choix de Silicon Graphics s'avérait sans doute logique, leur workstation ayant été employée par Rare pour les besoins de Donkey Kong Country. Bien que n'étant pas en 3D temps réel, ce titre finit certainement de convaincre Nintendo de la valeur de son futur partenaire. Leur projet commun avait pour nom de code « Project Reality ». Celui-ci se basait sur l'architecture des workstations de Silicon Graphics comme l'ONIX, ainsi que sur leur carte Reality Engine. Il s'agissait d'une toute nouvelle console qui fut un temps baptisée Nintendo Ultra 64. Elle sortit finalement en 1996 sous le nom de Nintendo 64 avec comme fer de lance Mario 64. L'architecture de cette console fut conçue autour de deux principaux composants. Le processeur central VR4300 sous licence NEC était un processeur 64 bits dérivé du R4300i de MIPS. Doté d'une fréquence à 93 MHz, il s'avérait autrement plus rapide que les processeurs centraux de la PlayStation et de la Saturn. Mais sa capacité à supporter un mode 64 bits ne fut, elle, guère employée. La plupart des jeux préférant utiliser l'habituel mode 32 bits. Le second processeur était communément appelé RCP pour Reality Co-Processor. Conçu par Silicon Graphics, celui-ci se composait de deux éléments. Le Reality Drawing Processor ou RDP qui s'occupait des textures, de l'anti-aliasing et des autres effets graphiques. Et le RSP pour Reality Signal Processor dédié à la gestion de la 3D. Il est à noter que la Nintendo 64 n'était dotée d'aucun circuit dédié au son. En effet, sa partie sonore était gérée à la fois par le processeur central et par le RCP. N'ayant qu'une limitation logicielle, la qualité sonore pouvait ainsi aller jusqu'à être supérieure à celle d'un CD avec une fréquence de 48 kHz et un nombre de canaux pouvant dépasser les 50. Malgré cela, l'un des points faibles de la console résidait dans la taille du cache dédié à ces textures de seulement 4 kHz. C'est d'ailleurs cette faible capacité de mémoire cache qui fut à l'origine de ce flou désagréable à l'écran. Ce peu de place dédiée à la gestion des textures ne s'avéra pas être l'unique point faible de cette 64 bits. Celui-ci était en effet accentué par le fait qu'il était également impossible pour le processeur central d'accéder directement à la RAM. Pour y accéder, celui-ci devait nécessairement passer par le RCP, ralentissant de tout autant le traitement des données. Mais, bien que tardivement, la force de la Nintendo 64 finit néanmoins par se révéler. D'abord avec l'Expression Pack qui doublait sa mémoire vive la faisant passer de 4 à 8 mégaoctets. Ce petit boost permettait de gérer davantage de données qu'elles soient graphiques ou autres. Ainsi, plusieurs jeux en profitèrent pour augmenter leur niveau de détail, rajouter des options ou accroître leur fluidité comme Donkey Kong 64, Perfect Dark et Zelda Majora's Mask. Mais il existait également une autre méthode moins répandue d'améliorer les graphismes de la Nintendo 64. À la base, beaucoup de processeurs utilisent ce qu'on appelle un microcode. Il s'agit d'un programme de petite taille écrit en bas niveau et permettant de recâbler les fonctionnalités internes de son processeur. Ce qui permet ainsi une plus grande flexibilité dans l'utilisation de celui-ci et la modification de son comportement. Le processeur RDP était quant à lui livré avec le microcode de Silicon Graphics, le Fast 3D. D'abord employé dans Mario 64, il connut différentes évolutions avec des jeux comme Goemon, Mario Party et Zelda Ocarina of Time. Nintendo refusa longtemps aux développeurs le droit de modifier ce microcode avant de finalement céder au bout de quelques années. Leur 64 bits fut alors poussé dans ses ultimes retranchements. Factor 5 fut parmi les premiers développeurs à créer son propre microcode pour les besoins du jeu Star Wars Rock Squadron. Ce microcode fut amélioré par la suite dans des titres comme Star Wars Episode I, Bataille pour Naboo et Indiana Jones et la Machine Infernale. Des jeux qui bénéficièrent également de l'Expotion Pack. Les jeux de Factor 5 restent d'ailleurs considérés encore aujourd'hui comme les plus beaux de cette console. Le portage de Resident Evil 2 fut ainsi l'occasion pour les développeurs d'Angel Studio de créer un microcode dédié cette fois-ci à la gestion des vidéos. La Nintendo 64 ne possédant pas de circuit vidéo dédié, il fallut en effet créer un décompresseur vidéo fonctionnant entièrement de manière logicielle. Enfin, Rare utilisa toutes les ressources possibles de la Nintendo 64 afin de créer Bonjotori et Conker's Bad Fur Day. Deux titres majeurs employant un microcode spécialement dédié à l'aspect graphique et démontrant ainsi le véritable potentiel de cette 64 bits. La Nintendo 64 fut un semi-échec pour son constructeur. Néanmoins, celle-ci s'avérait techniquement en avance sur ses rivales et l'on peut surtout regretter que les développeurs ne purent que tardivement exploiter toutes ses capacités. Quelques années plus tard, avec la Gamecube, Nintendo allait en profiter pour ne pas réitérer certaines de ses erreurs. Mais ça, c'est une autre histoire.